Musique 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 Hello Ladies On 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 Hello everyone Hello everyone Les filles et les garçons bonjour à toutes Bonjour à tous Je suis ravie de vous retrouver derrière cette situation Je suis ravie de vous retrouver on today pour un tout petit rendez-vous Je n'ai aucune idée Au moment où je shoot ceci je n'ai aucune idée de quand cette vidéo vous trouvera en truly car je vous en ai partagé un petit teaser c'est un tout petit rendez-vous lifestyle qui nous réunit ladies and gentlemen dénominateur commun de toutes mes vidéos des choses de la vraie vie dans tous les azimutes donc là c'est vraiment dans tous les azimutes c'est une toute petite vidéo parce qu'en fait il y a une star dans cette vidéo donc je fais des bêtises en backstage en fait une toute petite vidéo parce que l'un de ces produits c'est l'un de ces produits que je voulais vraiment vous partager parce que si vous voulez il va bientôt y avoir des discounts des méchants discounts et j'ai bon espoir que cette bécane soit touchée par le discount parce qu'elle est un petit peu chère à l'achat et de toutes les manières je voulais vous la partager parce que elle l'intervient dans ma vie elle est en remplacement de son prédécesseur que j'avais déjà l'année dernière là c'est le tout nouveau modèle donc beaucoup de suspense on va aller dans tous les azimutes je commence tout de suite avec ce qui est immédiatement devant moi donc ce qui est immédiatement devant moi sans tabou c'est la kelota mais pas n'importe quel kelota c'est la kelota des cyclistes il a cru que je lui parlais mais personne ne te parle c'est ça qui était l'espionnage de la nasa on vous voit nous voir parce que vous faites des bruits all over so damn mais les filles et les garçons vous le savez je suis une cycliste absolue je suis une cycliste en intérieur, en extérieur, en loisirs, en challenge je suis une cycliste donc c'est vrai que si vous voulez là où vous savez que Kila est méchant Kila was born to kill voilà vous sous-estimez peut-être la méchanceté de Michel Michel parce que Michel c'est un fat bike c'est pas Victoire vous savez que j'ai un autre vélo là qui est Victoire Victoire c'est le vélo de ville elle a son petit panier un peu sympa elle se la raconte c'est pour vraiment aller faire le marché le petit quelqu'un mais Michel c'est un fat bike c'est pour aller dans les bois dans la gadoue les choses donc c'est intense quand je fais Michel c'est intense donc je voulais avec Michel le même confort au niveau de la selle de l'assise que j'avais sur Kila la raison pour laquelle je suis très confortable sur Kila c'est parce que j'ai lui là le legging renforcé est-ce que ça filme Ouidi Bénis ? les filles et les garçons on est pas là pour parler du cheveux d'accord voilà le cycliste je vous jure si vous avez fait ne serait-ce qu'une fois dans votre vie un cours de Soul Cycle donc le RPM le bike que vous soyez un homme ou une femme je vous jure qu'il faut ce renforcement au niveau de l'assise parce que sinon sur le cours c'est inconfortable mais c'est le lendemain et le jour d'après c'est plus inconfortable c'est douloureux donc c'est vrai que j'ai ce legging mais déjà premièrement j'ai pas envie de mettre le legging tout le temps par exemple quand il fait super chaud moi j'adore parce que je suis un petit peu sado comme ça je suis un peu crazy comme ça j'aime bien faire du sport intense quand les températures sont caniculaires quand vraiment on est en âge et qu'on est c'est là que j'ai le maximum de sensations moi je vous dis la vérité mais c'est vrai que dans ces situations là j'ai pas tellement envie d'avoir le legging tu sais le legging parce que c'est le legging d'une jambe il y a la ceinture il y a le legging donc il me fallait ça du coup c'est une petite culotte un peu sympa et très sympa je vous la mets là à l'écran je l'ai attrapé sur Amazon et donc avec ça je vais pouvoir porter est-ce que je porte un short ou est-ce que je porte simplement un de mes joggeurs relax max tu vois mais c'est vrai qu'il me le fallait et elle est vraiment bien faite parce que c'est une technologie respirante elle est vraiment super je l'ai pas encore utilisé je l'ai pas porté pour le sport mais je l'ai évidemment utilisé essayé sur moi et essayé sur le vélo pas Michel qui l'a mais c'est vrai que je suis très contente maintenant que je sais que c'est la bonne taille je vais m'en acheter une autre et ça c'est formidable formidable donc voilà les vraies choses de la vie si toutefois vous êtes concerné par le bike que ce soit en vélo d'appartement ou que ce soit même à la salle ou que ce soit avec votre vrai vélo de la vraie vie et bien ça je vous jure que ça fait toute la différence et pourtant je suis pas douillette et tout et le séant est musclé mais ça n'a rien à voir c'est juste que c'est l'ergonomie des selles donc c'est vrai que je suis en train d'envisager que ce soit Kila ou que ce soit Michel ils ont des selles ergonomiques très très bien étudiées je suis quand même en train de me réfléchir à me mettre un petit quelque chose de pas molletonné mais comme une housse de sel ça fait sens ou pas ? ben oui on prend de l'âge, on rajeunit pas ma bonne dame au moment où vous voyez ceci j'ai déjà mis 42 ans si oui je suis la plus heureuse du monde entier alors un peu de maïté alors un tout petit peu de maïté c'est vrai qu'il y a deux énormes choses par rapport à maïté vous en avez vu un échantillon mais ce sont vraiment les snipers de l'instagram qui vont s'en rappeler vous savez que je fais mon peigne 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 vraiment mais je fais aussi le peigne français donc dans le peigne français je fais le peigne ou le veigne là je suis arrivée à un nouveau stade de ma vie où je crée moi-même mon le veigne et donc pour cela j'ai étudié beaucoup sur le tiktok j'ai étudié tous les tutoriels etc je me suis méchamment équipée mais là c'est trop énorme pour aller vous les chercher mais j'achète une farine ancestrale parce que le gros problème des gens avec le gluten etc c'est la très mauvaise qualité de la farine le blé d'aujourd'hui et le blé de il y a même ne serait-ce que 30 ans sans aller chercher les 50 ans et les 100 ans 30 ans même 20 ans même 10 ans n'a rien à voir avec le blé d'aujourd'hui donc les valeurs nutritionnelles ne sont plus là mais on a tellement touché génétiquement cette semence pour qu'elle ne souffre plus les maladies etc que maintenant le corps ne la supporte plus d'où le gluten et les intolérances et tout le bazar mais les belles farines ça existe encore et Dieu bénisse on est français je pense que vraiment les meilleurs au monde se trouvent chez nous j'ai compris que les autres les achètent chez nous le monde les achète chez nous farine traditionnelle de meule donc moulée à la meule et de vraiment belle farine donc moi je les achète par 5 kg parce que ça me vient par la poste etc c'est livré donc je me suis acheté ces deux gros bocaux vous les verrez sur instagram suivez moi sur instagram parce que je vais je ne sais pas si je vais vous le partager sur instagram ou aux membres vous allez me voir faire le levain parce que les filles principalement les filles par rapport au fait que nous soyons des femmes et par rapport au fait que des tonnes d'entre vous sont des mères il y a un énorme une énorme information qu'il faut que je vous partage et donc je vais vous toutes vous convertir à faire votre propre pain parce que tout le monde le diabolise ce truc c'est pas difficile je le fais même sans parce que moi vous savez que j'ai le robot pâtissier là chez Smeg mon pain je le fais sans ma machine quelquefois avec la machine mais je le fais sans ma machine je vais vous partager l'appareil que je fais avec ce même appareil je fais ma focaccia je fais des croissants je fais mes pâtes à pizza la fameuse pâte à pizza que les membres du book club je vous ai dit moi chez moi la pâte on laisse pas la pâte à pizza tout le monde mange même les bords elle est exceptionnelle elle est au levain sourdough bref il a fallu que j'achète parce que moi le problème les quantités de farine plus Dieu bénisse je vis dans un appartement qui est très sain il n'y a pas de problème d'humidité ni même quoi mais les mites le cararan je voulais pas garder les farines elles sont arrivées d'entre je vous ai partagé un unboxing je vous le partagerai sur instagram quand j'ai reçu mes farines parce que j'utilise une farine blanche pour le pain lui-même mais une farine complète toujours de meule et traditionnelle pour le starter ça c'est autre chose je voulais pas les garder dans les sachets même si ce sont des beaux sachets et tout ça je me suis acheté ces deux gros beaucoup je vous préviens ils m'ont coûté un peu cher mais ils sont déjà d'envergure de belle taille et ils sont parfaitement hermétiques pas d'humidité pas de mites vous le savez si comme moi vous avez été assujetti si vous avez été sujette au problème des mites quoi que vous achetiez laissez ce truc passer une nuit au réfrigérateur parce qu'en fait les mites elles ne viennent pas de l'extérieur les mites elles naissent dans le produit que ce soit des noix, que ce soit des farines, que ce soit des quinoa que ce soit des je ne sais pas ce que vous voulez c'est déjà dedans en fait on ne sait pas dans quelles conditions ça a été stocké, récolté, distribué, empaqueté c'est déjà dans le produit donc laissez-les passer une nuit au frigo et donc là moi j'ai mes farines je vous les montrerai sur instagram donc là je ne peux pas vous les montrer parce que c'est énorme et là j'ai besoin d'aller vite vous le voyez ou pas ? mais je vous les mets là à l'écran et je suis la plus heureuse du monde entier il y a toutes les contenances j'ai acheté la très très méchante pour la farine blanche c'est pas la très très méchante mais c'est une méchante pour combien elle fait ? 10 litres, 20 litres, je ne sais plus pour les 5 kilos de farine blanche et la plus petite elles sont très bien mignonnes etc j'ai également à ce titre acheté ce couteau à pain, cette balance j'ai acheté des tonnes de choses pour mon pain et vous savez que je cule le pain dans mes creusets mais c'est vrai que lui il me fait de plus en plus envie j'arrive pas à le justifier parce que j'ai la chance d'avoir plusieurs cocottes le creuset mais le truc à pain, le four à pain de le creuset là dans le noir mat, il me fait envie et en plus c'est pas juste du hasard parce que maintenant je vous l'ai dit je regarde des tonnes de tutos ça filme ou pas ? oui je regarde tout le monde qui fait le pain là sur tiktok la cuisson est plus homogène avec le... mais ça c'est autre chose pour revenir à un important parce que tout ça pourquoi ? parce que j'étais sur le sujet du pain j'ai acheté une planche à découper le pain c'est quel est l'intérêt ? les miettes sont récoltées déjà c'est très beau et c'est très bien mais les miettes elles viennent directement là donc je vous le mets à l'écran je me suis attrapé ça et mes dents que j'y boursuis ah oui alors ça j'en profite parce que les membres savent parce que je leur ai partagé consécutivement aux dizaines des centaines de milliers de questions qui m'ont été adressées toutes celles et ceux d'entre vous qui ont vu le book club savent que je bois dans ça depuis quelque temps et m'ont demandé ce qu'il en était ce sont tout simplement des bocaux de cuisine mais ils ont cette forme, cette shape de tulipe qui les rend si beaux concrètement ce sont eux j'en ai acheté une petite douzaine parce que j'en fais vraiment l'usage de ce pourquoi les bocaux sont faits parce que ça vient avec tout le tral à l'air le tral à l'air, les attaches tout le tral à l'air, je vous le mets là à l'écran mais ils sont formidables il existe toutes les concurrences je les aime infiniment, je les aime d'amour j'ai même le starter de mon le vin dans un de ces pots parce que c'est autre chose mais voilà, vous avez été des tonnes à me les réclamer dans les membres donc voilà, je profite j'en ai acheté 12, j'en ai acheté 2x6 je les adore il existe différentes contenances différentes shapes, etc. moi c'est eux que j'aime donc voilà, je voulais en profiter pour vous les partager à vous également mais donc encore un tout petit il y a beaucoup de choses de la cuisine je l'ai vu, je l'ai trouvé très bien mignon quand je fais mousser quand j'ai pas nécessaire parce que vous savez que j'ai le mousseur à l'air chez Smeg mais chez Smeg j'ai la machine à café qui moue le café à la commande qui a également un bras mousseur et donc quand je fais juste une panne nécessairement un latte mais quand je fais un petit matcha ou une noisette ou quelque chose j'aime bien me servir de ça pour faire mousser le lait je l'ai trouvé trop mignon il est trop bien mignon et bien mignon il est mignon ça va jusqu'à 180 ml il est trop bien mignon je vous le mets en grand là sur l'écran et bien donc je suis là oui, alors ça c'est les vraies choses de la vraie vie je me suis repris ce kit parce qu'il a séduit tout le monde chez moi vous le savez j'accorde un soin extrême à ma litterie à mon linge de lit mes oreillers, mes couettes et le bazar quel que soit moi pour bien dormir j'ai besoin d'avoir du poids sur moi je peux pas dormir avec juste un drap j'ai besoin d'avoir du poids donc et j'ai besoin que esthétiquement ce soit très très beau la seule manière d'avoir le résultat hôtelier vous savez comme quand on va dans les magazines de déco ou dans les hôtels de luxe etc c'est très très beau la couette elle est volumineuse on dirait un gros nuage comme ça le cloud du bonheur ben le secret en fait c'est que ce sont deux couettes préférablement garnies de plumes et qui sont superposées donc c'est ce que j'ai fait je vous ai déjà partagé mes couettes je vous les remets dans la barre d'info si ça vous intéresse elles sont chères mais elles sont d'une qualité supérieure d'accord parce que nonobstant le fait qu'elles soient garnies de plumes je ne suis pas en train de mourir de chaud ça respire vous avez plus chaud avec vos couettes synthétiques que moi j'ai chaud avec mes couettes de plumes mais en même temps j'ai ce qu'il faut parce qu'il y a une face été et une face hiver mais c'est pas la question quand elles sont superposées dans la housse de couettes au niveau des coins elles ne restent pas solidaires et donc ça ne va pas, ça ne va pas et bien j'ai trouvé ce système rappelez-vous je vous avais sollicité au début j'avais trouvé un système de scratch thermo-adhésif mais en fait ça se solidifiait ça mettait des coups, c'était n'importe quoi et bien j'ai trouvé ce système et là je l'ai racheté parce que du coup j'ai partagé cette astuce à tout le monde donc c'est formidable voici comment ça fonctionne il y a un aimant en fait ces trains et il y a également ce système là ben j'ai tout fait tomber je vous les avais déjà partagés pourquoi je n'arrive pas à les désolidariser j'ai fait des bêtises voilà ça donne ça et ça et bien ça c'est formidable c'est formidable il y a l'aimant quand on veut laver les couettes parce que vous le savez il faut laver vos couettes 4 fois par an moi je lave mes couettes à chaque changement de saison j'ai la chance d'avoir une grosse machine à laver je les lave séparément mais je les lave 4 fois par an attention hein, la transpiration tout le monde néglige ça on lave les draps, on lave les oeufs il faut laver les oreillers il faut aseptiser le matelas bicarbonate, les huiles essentielles et les choses on l'a wai parce que je suis pressée mais quand oeuf le ménage je prends 5 minutes ah 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 bah ah 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 aussi ah ah mais il faut laver les couettes la transpiration les achariens et tout ça c'est dans ça qu'ils se plaisent c'est la transpiration hein donc voilà The Revolutionary Magnetic Pinning System il y a les mains pour les défaire et ça c'est formidable vraiment c'est vraiment formidable donc voici pour les vraies choses de la vraie vie avec un petit quelque chose qui va vous étonner parce que Bibi le sucre c'est le diable le sucre c'est le diable mais dans le même temps je suis cette épicurienne, je suis cette Bibi, she is the cook je suis Bibi Maite donc quand je mange je mange du sucre mais c'est très rare et quand j'en mange ou quand j'en bois il est de qualité supérieure et c'est vrai qu'il y a des tonnes de préparation c'est beaucoup le cas en été parce qu'en été j'aime bien les cocktails vous savez je mets une de mes canettes de CBD elles sont déjà aromatisées à l'abricot, qu'est-ce que j'ai sous la table là ? ma ziante donc c'est vrai que etc mais dans le même temps et dans la même respiration je ne bois pas les sirops au contenant du sucre donc il y avait quand même une belle alternative avec Monin les sirops sans sucre de Monin mais un il devient très difficile de les trouver deux quand je les trouve ce ne sont pas les goûts qui m'intéressent il y a beaucoup en fait il y a beaucoup les sirops pour le café le caramel vanille je ne sais pas quoi toffee il n'y a pas nécessairement les goûts que moi je chercherais mais également donc c'est cher c'est difficile à trouver et troisième problématique ils deviennent chers donc ils sont difficiles à trouver il n'y a pas tous les goûts et ils deviennent chers je suis tombée sur cette marque je vous jure je vous ai shooté l'unboxing j'ai acheté je pense la quasi-totalité de ce que cette marque propose donc la marque c'est Bacania c'est une marque brasileira en fait je pense que c'est une marque française mais c'est une ambiance brésilienne ils sont brésiliens ou que le que sais-je c'est bio biologique la beauté des flacons ah ben c'est le zoom sur lui donc vous voyez vraiment la beauté du flacon et alors je les ai tous ils sont derrière vous celui-ci c'est le roman il s'appelle brut brut de romarin brut basilic brut qu'est-ce que j'ai ramené ici violette j'ai le brut concombre le litchi le citron la rose je peux pas voir ils sont trop loin mais je pense que je les ai tous il m'en manque peut-être deux ou trois de toute la gamme et ils sont exceptionnels donc c'est certes du sucre mais c'est du sucre de canne mais par exemple quand je prends ma bouboune ça ça fait un litre je prends ma bouboune je la remplis d'eau je vais mettre une goutte du brut basilic ou du brut romarin ou du brut concombre où j'ai une grenadine une framboise une fraise je les ai mais il faut juste une goutte donc c'est pas ah ben il y a la mûche donc c'est pas sucré mais quand il y a du mais le sucre que ça contient c'est du vrai beau sucre de canne bio sucre pur canne biologique arôme naturel c'est une très très belle composition je suis folle amoureuse de ces produits je suis folle amoureuse de ces produits déjà ils sont très beaux je vous jure ils sont en évidence je vous dis la vérité vous voyez pas tout mais ils sont au mur c'est autre chose mais c'est magnifique et c'est une très très belle découverte une très très belle découverte donc dans ma compréhension c'était destiné aux établissements licences 4 les cocktails vous voyez Tom Cruise ou pas ? visualisez Tom Cruise mais et donc il y a tous les goûts possibles et imaginables de toutes les herbes il y a toutes les herbes que vous imaginez basilic menthe romarin estragon il y a toutes les herbes c'est magnifique c'est magnifique donc je voulais vraiment vous les partager je vais vous partager l'unboxing vous allez voir je pense toutes les saveurs dans cet unboxing mais magnifique donc Bacania les Bruts fondé à Paris France depuis 2013 voilà donc maison familiale produit artisanal formidable donc si j'arrive moi je les ai acheté chez eux donc c'était 4 énormes cartons ils m'ont fait tout un mot je vous les montrais dans l'unboxing ils m'ont remercié et tout c'était une belle commande j'ai contaminé tout le monde autour de moi parce que je vois toutes mes gens mes dames autour de moi qui sont des mamounettes qui donnent à boire le sirop oh là là au pitchou donc les produits de qualité c'est possible on peut avoir le goût et la qualité c'est un peu plus cher que les sirops normaux et moi ça m'a coûté un million de dollars parce que je les ai tous acheté mais prix unitairement ils sont pas si chers donc si j'arrive à les trouver autrement que chez eux je vous mets un lien dans la barre d'infos sinon je vous mets leur lien à eux mais il y aura les frais de port étaient un peu mais c'est parce que c'était trop lourd mais pour revenir en amont alors je vais terminer par la start du show par après là je me suis fait un backup donc les membres savent ce que je fais de ce produit qui est un indispensable après l'eau et l'oxygène et le sang il y a l'huile de ricin mais attention l'huile de ricin bio vierge première pression à froid dans un emballage en verre et qui ne laisse pas passer la lumière et préférablement comme c'est le cas évidemment chez moi de fabrication française et traçable parce que l'huile de ricin dont je fais un usage soin cutané multiple pénètre mais vraiment elle pénètre de toutes les huiles qui existent au monde c'est elle qui pénètre elle pénètre donc les membres savent ce que je fais de ça et comment je le fais je l'aime infiniment je l'ai déjà dit aux membres je l'ai repartagé récemment je ne comprends pas que ce produit soit vendu à ce prix elle est anormalement peu chère donc je vous mets le lien dans la barre d'infos je vous dis la vérité j'en ai plusieurs comme ça ça c'est mon backup ça c'est la mienne parce que moi j'aime une pompe d'infarmer et vu l'usage que j'en fais en masse et quotidiennement c'est pas la peine de il me faut la pompe donc ce sont les fameuses pompes que j'utilisais pour mes pompes à sirop vous savez que j'ai acheté les sirops sans sucre maintenant je n'en ai plus besoin j'ai ceux là je les achète plus ces sirops c'était vraiment beaucoup de chimique c'était très bon mais c'était très chimique et donc il me reste tous les je les ai un tout petit peu découpées et voilà maintenant je m'en sers en pompe pour mon huile de ricin donc ça c'est mon backup je vous la mets dans la boîte d'info les membres savent déjà de longue date et les membres voient les résultats you're welcome et I love you so much mais donc je les ai un tout petit peu de textile dans cette vidéo parce que je les ai portés là récemment je vous les remontre dans cette vidéo qui était le dernier crash test qui vous a éclaté je portais ce magnifique cardigan donc je vous avais déjà partagé les cardigans donc c'est Amazon Essential c'est un mélange de modal et de coton c'est un mélange doux la sensation sur la peau est extraordinaire ils ne froissent pas ils sont parfaitement coupés la matière est exceptionnelle ils ressortent du lavage au max quelques fois j'oublie je les lave juste et ils sortent impeccable je les fais sécher sur des cintres et tout donc je vous avais partagé les cardigans en col V il existe évidemment les cardigans en col rond donc je défais juste un ou deux boutons je les adore donc là c'était le jaune je me suis attrapé le moutarde parce que là ce sont les coloris un peu estivaux là quand je vais un peu bronzer et tout incha'Allah bon mais je vais m'envisager tous les autres le noir le crème j'ai voulu les attraper je voulais vraiment un bleu marine sold out parce que je porte le médium ils sont vraiment formidables chez Amazon Essentials toujours chez Amazon Essentials les débardeurs déformés parce que c'est pareil la sensation sur la peau donc la dernière fois je vous avais partagé ce duo là parce qu'on les commande par l'eau de deux et vous pouvez choisir les couleurs et donc la dernière fois je vous avais partagé le nude et le un peu bogos un peu lila mauve et donc là je me suis pris je sais plus dans quel ordre ils étaient mais le noir l'oreiller et quand ils sont tout neufs où est-ce que c'est voilà c'est là et le lot de deux blancs parce que vous voyez donc ils arrivent comme ça par l'eau de deux et je vous jure vous avez été des tonnes à me faire confiance les garçons vous m'avez demandé s'ils existaient chez l'homme la réponse est oui mais alors là les filles parce que vous voyez la longueur à la taille vous arrivez à le voir je vous mets la lana à l'écran je les adore je vous jure ce sont vraiment mes débardeurs ils remplacent les Meraki de toutes les manières je vous l'ai dit Amazon Essentials c'est la reprise de Meraki c'est la même qualité malheureusement il n'y a pas les mêmes designs il n'y a ni le cachemire ni le les laines un peu belles mais c'est vrai qu'on n'est pas malheureux pour autant et enfin toujours chez Amazon Essentials là ça y est vous les avez tous vus la dernière fois il était au sale je ne vous l'avais pas montré là c'est un nouveau spécimen je l'ai racheté parce que je l'aime trop le pidge vous avez vu le gris vous avez vu le beige ben voici le écru c'est le meilleur pyjama du monde je vous jure je regrette il n'y a pas longtemps les membres ont vu dans une vidéo fâchante vous avez partagé le craquage chez Intimissimi j'avais acheté le pidge chez Intimissimi quand je vois le prix j'avais quand même eu Dieu bénisse un discount mais quand je vois le prix que je l'ai payé chez Intimissimi parce que c'est ce fameux coton que j'adore là et ben je regrette parce qu'Amazon Essential c'est extraordinaire et ça ne coûte rien du tout très craignant donc le pidge et mais donc je poursuit très rapidement parce que les vraies choses de la vraie vie les filles moi je suis pudique et Dieu bénisse les babes à l'homme je veux dire je mesure 1m80 j'ai des hanches des fesses tout est cohérent chez Bibi Dieu bénisse on m'accuse souvent de choses que je n'ai pas faites ce sont les miens voilà Dieu bénisse je suis très pudique je ne suis jamais sur un gros décolleté sur un gros mais malgré tout quelques fois je me trouve en public mal à l'aise etc because et donc il existe des solutions j'en avais déjà mais je n'étais pas satisfaite parce que ça bougeait et donc là tout le monde m'a recommandé ça je vous dis la vérité ce sont les filles de la night Sabrina mais qui est-ce que tu fréquentes je suis hétéroclite donc me fréquente des meufs de la night les filles de la nuit pas des prostituées mais les filles de la pole qui m'ont dit mais tu connais pas c'est sur Amazon et bien je les attrapais elles m'ont conseillé ces deux marques elles m'ont dit il peut faire canicule transpiration tu peux courir tu peux faire ce que tu veux bouger dans tous les sens ils ne vont pas bouger donc je leur ai fait confiance je les attrapais je vous dis la vérité je les découvre avec vous donc déjà tous ces messieurs dents parlent en allemand donc ah un discount un discount de 20% ah ben ça c'est sympa donc il y a la petite housse alors voilà ça colle ça va pas bouger donc il y a 10 000 paires là qu'est-ce qu'il se passe alors il y a combien de paires là dedans merci beaucoup c'est un petit business when you support a small business you are supporting a dream my pleasure mais il y en a plusieurs mais genre il y en a vraiment plusieurs donc il y a deux paires c'est quoi ce petit quelque chose ah c'est pour si c'est froid je sais pas je vais regarder le tutoriel mais ça c'est elles me les ont moi dans ces vidéos ça va dans tous les sens messieurs ne soyez pas incommodés nous on est des vrais ménettes de la vraie vie parce que c'est grave quelquefois c'est grave ah ah ben et l'autre alternative ce sont ceux-ci je les ai pas ouverts je les découvre en même temps qu'un moment mystique cares cache tes tombes de paires hein nipil nipil covers dans la teinte cream il existe toutes les teintes ça j'ai trouvé chez ce vendeur que c'était super donc c'est un peu la même chose et donc là c'est pareil il y en a deux paires voilà tout ça j'ai trouvé sur amazon tout ça j'ai trouvé alors là voilà il y a le tutoriel alors à quoi il sert le petit truc qu'ils mettent et là il y a même des autocollants à quoi ça sert ça c'est ça qui est étonnant ben c'est étonnant ah 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 ben c'est la fatigue ne m'en veuillez pas ne m'en tenez pas rigueur ce soir nous n'aurons pas le bon mot la prose mais nous aurons la galéjade ah 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 d'accord j'ai compris à quoi ça sert super et ça bouge pas même quand on porte pas de soutien-gorge de ce que je comprends d'accord d'accord body tapes d'accord et ben c'est formidable c'est formidable parce que moi à mon grand âge je ne veux plus souffrir ça te gêne où les regards les où je me dis qu'est-ce qui se passe après je me dis ah oui ma z donc ça ça ne va pas mais donc je vous suis deux derniers partages et donc le dernier partage donc je vous ai partagé l'unboxing sur instagram en tout cas je l'ai shooté je ne sais pas si au moment où vous voyez ceci vous l'avez vu j'espère que oui je vais faire en sorte que oui mais il va également y avoir un reel parce que je veux je veux le faire et le déguster vous le montrer donc dans un premier temps avant de vous partager le produit de la fin autre chose c'est vrai que là ce sont les membres qui vont le voir en direct live je pense que ça va être la première intervention de maïté je ne sais pas le kimchi j'ai décidé de faire mon kimchi j'ai décidé de faire mon kimchi parce que je l'achète beaucoup trop cher il n'est pas frais aussi parce que même si c'est un produit fermenté j'aimerais bien l'avoir frais et puis c'est un kimchi où c'est que le chou moi je veux faire du kimchi avec le navet je veux faire du kimchi de tout ce que j'ai envie en fait et je veux vraiment mon kimchi parce que pour la consommation que j'en fais j'achète des bocaux vous savez que j'ai un supermarché asiatique qui est super mais c'est un petit pot c'est un petit pot qui fait l'équivalent d'un pot de Nutella et que je ne paye pas loin de 10 balles donc ce n'est pas tenable je veux faire mon propre kimchi c'est pareil c'est le TikTok qui m'a décidé on a vu toutes les recettes et tout et ce n'est pas compliqué en fait mais le secret vraiment c'est ce produit et je préfère vous dire une chose il m'a coûté cher j'ai essayé de l'acheter partout je me suis dit est-ce que je n'attends pas d'aller à Paris pour aller chez tant frères pour me trouver et finalement j'ai dit non je vais me le commander sur Amazon parce que c'est vraiment le gros contenant il existe plusieurs tailles moi j'ai pris le gros et on va le faire ensemble je pense vraiment que ça va être une des vidéos qu'on va faire sur le membership une des interventions de Baby Maïté là je suis la plus heureuse du monde entier donc vous l'avez vu vous le voyez à l'écran ça ressemble à ça parce que là il est défait parce que je vais évidemment très soigneusement laver et là je vais le relaver vous savez moi je n'ai plus de tabou je n'ai plus de tabou je suis en autosuffisance je fais mon propre pain mon propre kimchi mon propre lait je fais mes propres yaour il y a beaucoup de choses que je fais moi-même mais je suis la plus heureuse du monde entier donc vous verrez les filles et les versions chers membres vous me verrez bientôt en action parce que je l'ai dit les probiotiques les aliments fermentés les aliments fermentés les aliments fermentés les aliments fermentés les deux populations en fait la population qui ne souffre quasiment je ne vais pas dire pas quasiment pas mais qui ne souffre que très peu les cancers ce sont les asiatiques donc en plus des quantités astronomiques de poissons qu'ils consomment et puis c'est très vrai pour les japonais ce n'est pas nécessairement vrai pour les autres un truc que tous ces peuples la consomment le dénominateur commun c'est vraiment les aliments ce sont vraiment les aliments fermentés pas que le kimchi mais les aliments fermentés et le thé vert parce que bon mais voilà j'ai décidé de faire mon kimchi à cet effet vous connaissez déjà gochujang qui est la pâte voici donc gochugaru gochujang gochugaru c'est la poudre en fait c'est ça mais en poudre je suis la plus heureuse du monde entier le challenge ça va être de trouver la poire coréenne et je pense que je l'ai déjà vu dans mon supermarché asiatique ça c'est autre chose donc à très vite je suis super excitée et enfin je le disais les filles et les garçons la star de cette vidéo alors parce que si vous voulez Ninja ils sont en train de tuer le game du petit électroménager de la cuisine c'est à dire que chez Ninja les airfryers de Ninja sont presque meilleurs plus performants que mon airfryer qui est la dernière machine de guerre de Philips moi j'ai la chance d'avoir lui là c'est lui mon airfryer qui est une tuerie cette machine est une tuerie mais là j'ai conseillé le Ninja à tous mes gens je l'ai même attrapé lors des derniers pas les flash mais les prime les derniers prime day sur Amazon j'ai attrapé cette bestiole là chez Ninja à deux parce que c'est toute une famille avec des enfants et tout à deux oh là là et c'est exceptionnel Ninja le four à pizza qui me fait de l'oeil maintenant que je fais ma pâte à pizza au levain et tout ça j'ai vraiment envie parce que j'ai un bon four si vous voulez mais c'est pas le four à pizza il y a également le barbecue d'intérieur vous savez que je vis dans un appartement Ninja sur la bouffe ils sont en train de tuer tout le monde mais c'est vrai que l'année dernière les plus fidèles d'entre vous ont vu que j'avais attrapé le Crimmy parce que la machine à glace moi je suis une folle de la glace à l'époque où j'étais moins regardante sur mon alimentation dans mon congélateur j'avais toutes les saveurs Agendas toutes les saveurs Ben & Jerry's les petites saveurs parce que j'ai un mon fromager il fait des glaces artisanales des sorbets artisanaux et tout ça moi la glace dans ma vie c'est la vie j'attends pas l'été moi j'aime la glace toute l'année j'adore la glace une tarte tatin renversée de quelque chose de crumble avec une glace j'adore la glace mais c'est vrai que la glace quand on commence à vouloir éliminer le lait végétal et quand on commence à vouloir éliminer le sucre ça devient un peu tendu donc il y en a certains qui s'y sont mis à faire des glaces je les ai Halo Top je ne sais plus quoi là c'est dégueulasse c'est très cher et il n'y a pas le plaisir gustatif moi quand je mange des substituts du lait ou des substituts du sucre je veux dans mon expérience de dégustation je veux ressentir quasiment la même chose le même plaisir sinon à quoi bon d'accord mais c'est vrai que et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté la Crimie l'année dernière et je me suis éclatée mais je n'ai pas utilisé que des laits végétaux il y a vraiment des glaces qui nécessitent vraiment le lait la vache mais donc très exceptionnellement je l'utilise mais glace au matcha j'ai fait des glaces exceptionnelles et avec cette machine on ne fait pas que les glaces on fait les glaces les sorbets les smoothies les acai smoothie bowls tout le bazar là elle était déjà exceptionnelle mais là ils nous en ont sorti une autre et donc c'est elle donc Advanced Creamified Technology Creamy Deluxe l'autre existe encore quand je vous l'avais partagé l'année dernière unanimement j'ai reçu ce message un milliard de fois il était impossible de l'attraper sold out sold out chez eux sur Amazon chez Boulanger chez tous les distributeurs sold out je ne sais pas est-ce qu'ils en avaient fait une toute petite quantité je ne sais pas ce qui s'est passé mais elle était sold out je me suis déjà séparée de la précédente je l'ai donnée et bien là j'ai la nouvelle donc les filles et les garçons vous avez vu est-ce que vous avez déjà vu l'inboxing sur Instagram ou pas pardon excuse me je vous ai fait du bruit avec le micro excuse me donc du coup à chaque fois ça fait le zoom sur la bécane je vais l'enlever parce qu'on ne me voit plus heureusement que j'ai un moniteur sinon je serais dans le flux le flux et je ne le saurais pas donc je serais dans le flou et dans le noir donc je l'enlève mais ça c'est une grande gravillette gravillette manuel d'utilisation guide de démarrage et livre de recettes et oui 30 délicieuses recettes plus de 30 recettes donc là c'est grave transformez les ingrédients ordinaires de votre garde-manger ou de votre frigo en incroyables délices glacées donc effet ils le disent là donc évidemment la glace la glace le sorbet les slushies donc slushies ce sont les granités vous savez avec la glace pilée les boissons là ça c'est formidable les frappés yaourts glacés queouin queouin milkshake elle fait tout elle fait tout donc je vais vous partager des recettes et je vais vous partager une recette que j'avais déjà faite l'année dernière mais je me dis avec cette machine ça va être exceptionnel l'arôme vanille ou en fait c'est ma prot la prot du sport ma prot en fait pas nécessairement du sport mais du muscle la prot du muscle en crème glacée à la vanille ou au chocolat les membres savent lesquels j'utilise qui sont déjà exceptionnels au goût mais dans les glaces on va faire des recettes je vais vous les partager sur un reels les reels parce que là vous avez déjà vu l'unboxing là je vous partage la machine je l'enlève parce que je peux plus voir mon moniteur et ça me stresse c'est pas comme si j'avais peur d'être décoiffée mais c'est trop super et trop super évidemment ça vient avec les bocaux donc il y a celui qui est déjà sur la machine qui avait son couvercle et puis il y en a deux additionnels deux en plus comme ça vous gardez la glace au congélateur mais ça c'est exceptionnel et les pichous ils les ont mangés tata les glaces je fais la chantilly moi avec très très peu de sucre quand c'est pour les enfants et avec zéro sucre quand c'est pour les adultes je fais ma propre chantilly j'ai pas de mérite j'ai le robot en fait j'ai le robot mais les glaces les glaces et donc on a maîtrisé les ingrédients et les toppers on peut rajouter ce qu'on veut des noix quelque chose une giclade de caramel qui n'en est pas on peut rajouter ce qu'on veut c'est la maîtrise la maîtrise parce que quelquefois je craque mais franchement je vous dis la vérité quand je craque c'est quand il y a vraiment de la très belle glace à l'italienne soit en Italie soit vraiment c'est une très très belle glace d'accord mais quand je suis chez moi et moi quand je mange les quantités parce que par exemple moi c'est les quantités le pot là moi c'est le pot il n'y a pas de je prends un bol et je mets deux cuillères à glace dans le bol moi j'ouvre le couvercle je mets une serviette telle cousine autour du truc et j'ai ma cuillère et j'attaque où est le film de quoi on parle moi je suis cette personne je ne suis pas sur deux cuillères moi c'est le plaisir illimité mais raisonnable je suis la plus excitée du monde entier j'ai vu deux trois revues j'ai dit c'est pas possible il me la faut et donc même elle il est difficile de l'attraper alors qu'elle est elle est un peu chère je vous dis la vérité mais pour moi c'est un investissement pour tout ce que je vais en faire et parce que vraiment ça me permet de rester dans ma ligne de moi je ne veux pas consommer du sucre à tort et à travers si je suis au restaurant admettons vous avez vu quand je me déplace je suis vraiment épicurienne notamment quand je suis à London je suis au restaurant admettons il y a une très très belle un très très beau dessert avec je ne sais pas quoi une boule de glace je ne vais pas dire ah non c'est la glace sucrée il y a du lait de vache je vais la manger et je vais l'apprécier et je vais la trouver exceptionnelle d'accord mais c'est parce que c'est dehors et c'est exceptionnel chez moi je veux pouvoir compter sur ça et c'est vrai que moi j'aime beaucoup les glaces au matcha les glaces au matcha il y a Agendas qui vient d'en sortir une mais voilà c'est le sucre je préfère la faire moi et j'aime aussi j'ai fait beaucoup de sorbet au matcha et c'était vraiment réussi donc voilà tout les filles et les garçons c'était vraiment pour cette bécane que je voulais vous partager ce petit opus parce qu'on est en été donc même si la météo n'est pas très sympa c'est un peu la saison même si je l'ai dit moi je mange des glaces toute l'année j'adore ça mais je suis floue depuis le début pourquoi je suis floue ben je suis floue depuis tout à l'heure ou pas est-ce que depuis tout à l'heure je vous parle et je suis floue ben j'ai l'impression que oui c'est n'importe quoi cette vidéo ben là c'est plus flou les filles et les garçons est-ce que je vous ai partagé toute une vidéo en étant floue auquel cas c'est c'est design c'est artistique c'est la vision de l'artiste non pas du tout je les découvre en même temps que vous j'espère de tout coeur que cette vidéo était quand même regardable mais de toutes les manières si vous ne la regardez pas écoutez-la je vous ai partagé des pépis dans cette vidéo allez consulter la barre d'infos toutes mes confuses je ne sais pas ce qu'il se passe je vous jure que la machine dans laquelle vous vous trouvez c'est un monstre elle n'est pas censée faire ça elle est censée vraiment faire l'autofocus c'est parce que j'ai mis trop de choses à l'écran c'était ma faute auquel cas donc voilà tous les filles et les garçons pour ce tout petit rendez-vous lifestyle un petit opus en complément de la monstre de vidéo lifestyle que je vous ai partagé récemment voilà un petit quelque chose une petite parenthèse intermédiaire en attendant le prochain méga voler qui vous réunit très nombreuses et nombreux c'est la raison pour laquelle je l'ai fait et publique ces vidéos je ne les réserve pas aux membres donc le détail dans la barre d'infos je vous laisse ici pour aujourd'hui je vous embrasse toutes et tous très très fort prenez bien soin de vous prenez bien soin des vôtres profitez de votre été que vous soyez au travail ou non que vous ayez du soleil ou non profitez de votre été prenez bien soin de vous et on se retrouve tout vite mouah bye y'a en plus j'espère que j'étais pas flue j'étais flue là je suis flue ah je suis flue non je suis pas flue m'as-y t'es j'espère連れて t'es j'espère t'es mouah coworkers t'es s'am Sous-titrage ST' 501 ...